salut à tous bienvenue sur gameblog.fr pour un petit récap de la conférence bethesda qui vient de se terminer les quasiment 6 heures du matin ici à paris et on nous a donc traîné jusqu'au bout de la nuit pour nous présenter différentes choses alors honnêtement c'était pas non plus une conférence de fou après la conférence électronique arts qui avait pas mal de choses à montrer qui finalement un petit peu déçu parce qu'elle avait été timide justement dans ce qu'elle montrait là avec bethesda ça a été assez différent il y avait une liste de choses intéressantes mais attendu tout de même à commencer par quake champions qui a été donc officialisé le nouveau quake après le retour de doom ce sera le retour de quake donc retour à un fps compétitif extrêmement rapide nerveux et on nous a promis qui sera à la hauteur de ce que les fans attendent d'un retour de quake évidemment donc voilà pour l'instant on n'a pas vu grand chose sur le jeu autre annonce également attendue voilà c'était ça faisait partie de quasiment tous les bruits de couloirs qu'on pouvait entendre au sujet de cette conférence bien c'est le retour de skyrim en version remastered sur ps4 et xbox one alors voilà donc rien d'étonnant et en même temps ben voilà c'est un remaster donc ceux qui ont loupé skyrim le referont certainement enfin le feront certainement avec plaisir sur ps4 ou xbox one ceux qui avaient déjà joué sur pc avec les modes et tout ça on dit on y ont déjà joué avec un niveau graphique élevé donc pour eux aucun intérêt non plus mais bon en tout cas voilà c'est quand un quand un jeu est un grand jeu comme ça c'est toujours agréable de pouvoir le refaire ou de le faire pour la première fois même une génération après sa sortie plus surprenant bon on savait aussi qu'il allait certainement avoir près et 2 mais donc voilà c'est un vrai reboot de près qui a été dévoilé là avec plutôt une cinématique avec ce fameux good morning morgan assez énigmatique on va devoir incarner un mec sur une station spatiale qui va devoir s'évader qui a une pauvre condition de cobaye il en a gros sur la patate bon donc un reboot d'un jeu qui était déjà une arlésienne pour son premier épisode qui l'a été à nouveau pour ce deuxième et qui va donc finalement sortir c'est une bonne nouvelle mais encore une fois on n'a pas vu énormément de choses à part ces quelques cinématiques en dehors de ça on retiendra également je vous passe tous les tous les ajouts de contenus qui va y avoir pour fallout 4 pour doom pour elder scrolls et tous les jeux du catalogue bethesda qui vont être augmentés par des contenus à télécharger pour surtout retenir deux dernières choses d'abord bethesda en réalité virtuelle avec doom et fallout 4 qui ont été présentés et là on est très impatient évidemment d'avoir les retours de julien et romain qui ont qui doivent être actuellement en train d'essayer justement les jeux bethesda en vr c'est prévu pour 2017 et seulement sur htc vive car on veut le top qualité voilà ça sera à priori pas en tout cas sur le playstation vr à moi qu'on nous réserve une annonce pour ça à la conférence sony mais ça on le saura demain voilà mais moi ce qui m'a le plus frappé et je crois que ça a été le cas d'à peu près tout le monde c'est 10 honor 2 alors pour être tout à fait honnête avec vous je suis passé à côté du premier épisode bien que j'ai su comme tout le monde qu'il était extrêmement bien fichu et que c'était un très 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 bon jeu mais là j'ai été totalement séduit et je crois que tous ceux qui ont regardé cette conférence l'ont été également par les quelques séquences de gameplay quand même je crois quatre ou cinq séquences de gameplay différentes ça a pris quasiment la moitié de la conférence au moins le tiers on va dire le dernier tiers de la conférence mais c'était vraiment intéressant on a découvert un jeu moi c'est la direction artistique du jeu enfin l'univers tout entier de développer dans dans ce jeu qui m'a totalement séduit j'ai trouvé ça superbe hyper intrigant beau à se damner voilà puis en termes de gameplay on sait que le premier épisode était déjà très intéressant avec ses séquences de furtivité ses pouvoirs magiques etc et là on nous a fait la démonstration qu'encore une fois ça allait être super cool on retiendra notamment ce petit miroir qui permet de voyager à travers le temps dans un même endroit et ça crée des séquences de gameplay assez particulières la façon de se transformer en créature brumeuse comme ça aussi rampante allant chercher les ennemis les niveaux très verticaux et puis tout simplement les graphismes alors là je parle pas seulement technique parce que bon déjà le jeu est techniquement à priori très 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 correct voir bien plus que ça mais surtout assez esthétiquement en termes vraiment enfin pas que esthétique direction artistique globalement quoi l'univers m'a séduit beaucoup malgré tout malgré on s'attendait à un petit one more thing ou un petit quelque chose de plus surprenant parce que cette conférence finalement elle était très attendue dans tous les sens du terme attendu voilà on espérait être surpris et puis on l'a pas vraiment été on a vu que des jeux qu'on savait qu'on allait voir ou presque donc voilà on nous a un petit peu traîné jusqu'à 6 heures du matin avec quelque chose d'assez convenu c'est pas une déception à proprement parler surtout que franchement dishonor dans en mai je trouve plein la vue mais c'est sûr que pour une vraie grosse conférence toi il faudra certainement attendre les conférences de microsoft d'ubisoft et de sony donc dès demain pour avoir peut-être un peu plus de surprise un peu plus de matos un peu plus de lourd un peu plus de nouveauté de vraies nouveautés donc voilà on garde patience évidemment on croise les doigts pour être plus surpris que ce qu'on l'a été aujourd'hui avec electronic arts et bethesda dès demain donc à demain à tous et je vous fais des gros bisous je vais les coucher pour prendre un petit peu de force pour demain ciao